Nous analysons ici le mouvement circulaire uniforme. On dit qu'un point P est en mouvement circulaire lorsque sa trajectoire est une circonférence. Et on dit qu'il est en mouvement circulaire uniforme si P parcourt des angles au centre égaux en des intervalles de temps égaux. Observons le mouvement circulaire uniforme de ce point P lorsque la roue géante tourne. Ce point P est bien en mouvement circulaire uniforme. Le voilà, ce point P, qui est en M, C, U. Le point P parcourt des angles au centre égaux en des intervalles de temps égaux. Ce qui signifie, si le point P a parcouru cet angle au centre alpha pendant un temps petit t, alors cet angle alpha divisé par le temps petit t est indépendant de l'angle alpha. C'est-à-dire, si on divise cet angle alpha-là par le temps nécessaire au point P de le parcourir, alors on trouve exactement le même rapport. Ce qui signifie donc aussi, si le point P a parcouru un tour complet, c'est-à-dire un angle au centre de 2 pi radians, alors cet angle au centre 2 pi radians divisé par le temps nécessaire au point P de le parcourir, ça doit être le même nombre constant. Et le temps nécessaire au point P de faire un tour complet, ce temps s'appelle la période de ce mouvement périodique. Le temps petit t ainsi que la période grand T s'expriment en secondes et l'angle au centre alpha ainsi que l'angle au centre 2 pi s'expriment en radians. Ce nombre constant alpha divisé par t est appelé la vitesse angulaire oméga de ce point P. Nous définissons donc la vitesse angulaire oméga par la formule angle au centre parcouru divisé par le temps nécessaire pour le parcourir. Ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire oméga qui s'exprime évidemment en radians par secondes. Retenons déjà ici que la vitesse angulaire oméga est un nombre constant et ce nombre, c'est l'angle au centre parcouru divisé par le temps nécessaire de le parcourir et cette fraction vaut aussi 2 pi divisé par la période. Retenons ça ici comme formule. Observons maintenant bien le mouvement de ce point P. Le mouvement de ce point P est un mouvement bidimensionnel. C'est un mouvement à deux dimensions, axe des X et axe des Y. Et ce mouvement à deux dimensions peut être décomposé en deux mouvements à une dimension. Nous regardons pour cela le mouvement de l'abscisse du point P et le mouvement de l'abscisse, je l'ai dessiné ici pour mieux pouvoir le voir. Et nous observons aussi le mouvement de l'ordonnée Y de ce point P. Et le mouvement de l'ordonnée Y, je l'ai dessiné ici. Observons ces deux mouvements unidimensionnels. Regardons bien le mouvement de X, abscisse du point P. Ici, la vitesse est nulle, la vitesse augmente, augmente, augmente. Elle est maximum ici et puis elle diminue de nouveau jusqu'à ce point-là. Et puis elle augmente de nouveau. La même chose pour Y. Nous allons donc analyser le mouvement bidimensionnel de ce point P en décomposant ce mouvement selon le mouvement de l'abscisse et de l'ordonnée de ce point P. Je stoppe l'animation. Je remets l'angle alpha au premier cadre. Voilà. Nous décomposons donc le mouvement du point P en deux mouvements. Le premier, c'est le mouvement de l'abscisse du point P. Cette abscisse, c'est bien une fonction du temps T. Et le deuxième mouvement, c'est le mouvement de l'ordonnée du point P qui, elle aussi, est une fonction du temps. Observons maintenant ce triangle rectangle dans le dessin dans lequel nous voyons de suite que l'abscisse X du point P est le côté adjacent à l'angle alpha. Donc, nous pouvons en déduire que le cosinus de alpha, c'est X divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire le rayon de la circonférence. Donc, le X, c'est la même chose que R cos alpha. Retenons déjà ça dans nos raisonnements. Le X est donc bien égal à R cos alpha. Mais nous savons que omega est égal à alpha sur T, dont nous pouvons donc déduire que alpha est égal à omega fois T. Donc, ce alpha, nous pouvons le remplacer par omega T. Voilà, c'est fait. Et nous avons bien obtenu l'abscisse X du point P comme fonction du temps. C'est le nombre constant rayon de la circonférence fois le cosinus de la vitesse angulaire constante omega multipliée par le temps T. Calculons maintenant la vitesse de l'abscisse du point P. Nous savons bien qu'il suffit de dériver cette fonction par rapport au temps. Alors, pour trouver la vitesse selon l'axe des X, nous calculons la dérivée de cette fonction-là. Le nombre R est constant et multiplié, donc il vole hors de la dérivée. Il reste à dériver le cosinus de omega T. Ça, c'est une fonction composée. C'est un G de F de T. Pour dériver ça, il faut d'abord dériver la fonction cos. La dérivée du cos, c'est moins le sin. Cette dérivée, il ne faut pas l'exprimer en T, mais bien en omega T, ce qui est fait. Et puis, on doit encore multiplier cela par la dérivée de omega T, qui est la constante omega. Donc, la vitesse selon l'axe des X, c'est moins R omega sinus omega T. Et on trouve l'accélération de l'abscisse du point P en dérivant la vitesse. Donc, nous allons trouver l'accélération de l'abscisse du point P en dérivant deux fois la fonction position de cette abscisse. Donc, il faut encore dériver cette vitesse-là. Le moins R fois omega, c'est une constante multiplicative qui vole hors de la dérivée, d'où moins R omega. Et puis, il faut encore dériver sinus omega T. C'est de nouveau une fonction composée dont la dérivée, c'est la dérivée du sinus, c'est-à-dire le cosinus, qu'il faut exprimer en omega T, c'est fait, et qu'il faut encore multiplier par la dérivée de omega T, c'est-à-dire par omega. Donc, le moins R omega sera encore multiplié par omega, d'où omega au carré. Nous allons faire exactement la même chose pour le mouvement de l'ordonnée du point P. Dans ce triangle rectangle-ci, nous voyons bien que l'ordonnée du point P, c'est le côté opposé à l'angle alpha. Le sinus de alpha, c'est cette cathèque Y divisé par l'hypoténuse R, et donc, le Y, c'est R fois sinus de alpha. Et comme ce nombre alpha est égal à oméga fois T, nous avons bien exprimé le Y en fonction du temps. Le Y en fonction du temps, c'est R sinus oméga T. Nous trouvons la vitesse de l'ordonnée du point P en dérivant sa position par rapport au temps. Dérivons cette fonction-là par rapport au temps, et ça donne tout de suite R fois oméga fois cosinus de oméga T. N'oublions pas de multiplier dans cette dérivation de sinus oméga T par cette constante oméga. L'accélération de l'ordonnée du point P se trouve en dérivant la vitesse. Donc, dérivons cette fonction-là par rapport au temps, et ainsi nous trouvons de suite l'accélération comme fonction du temps. Nous avons donc trouvé que la coordonnée de ce point P c'est X, Y, c'est-à-dire R cos oméga T, R sinus oméga T. Ça, c'est donc la coordonnée du vecteur OP, qui est aussi la coordonnée du point P. Le X, c'est bien R cos oméga T, et le Y, ça c'est bien R sinus oméga T. Le vecteur vitesse, V, il a pour abscisse VX, c'est-à-dire moins R oméga sin oméga T, voilà cette abscisse, et l'ordonnée de ce vecteur V, ça c'est le VY, ça c'est R oméga fois cos oméga T. L'accélération de ce point P a pour abscisse AX, c'est-à-dire ce produit-là qui est recopié ici, et l'ordonnée du vecteur accélération, ça c'est le AY, c'est-à-dire ce produit-là qui a été recopié ici. Pour trouver la vitesse linéaire de ce point P, il suffit de calculer la norme, c'est-à-dire la longueur, de ce vecteur V. Pour calculer la longueur d'un vecteur dans un système de référence orthonormé, nous connaissons bien sûr la formule, on calcule la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Donc on calcule, comme norme de ce vecteur V, la racine carrée de son abscisse au carré plus son ordonnée au carré. Nous voyons évidemment le théorème de Pythagore qui est caché derrière cette formule. Pour calculer le carré de ce produit, il suffit de calculer le produit des carrés de chacun des facteurs. Donc ce carré-là, ça donne R au carré fois oméga au carré fois sinus au carré de oméga t. Idem ici, ce carré, ça donne R au carré fois oméga au carré fois le cosinus au carré de oméga t. Et dans cette somme, nous pourrons alors mettre R carré oméga carré en évidence. Et entre parenthèses, il reste sinus au carré de oméga t plus cosinus au carré de oméga t. Par la loi fondamentale de la trigonométrie, cette somme, ça donne 1 et c'est ainsi que nous trouvons que la vitesse linéaire du point P n'est rien d'autre que la vitesse angulaire constante de ce MCU multipliée par le rayon de la trajectoire circulaire. Retenons ça comme formule. La vitesse linéaire d'un point P en MCU se calcule par la vitesse angulaire multipliée par le rayon de la trajectoire. Observons maintenant le vecteur accélération, ce vecteur-là. Si nous le comparons au vecteur OP, nous constatons que ce vecteur A c'est exactement la même chose que moins oméga carré fois le vecteur OP. C'est-à-dire, si on met ici le moins oméga carré devant la coordonnée de A, ce qu'on peut parce que ce facteur intervient là, mais aussi là, alors entre parenthèses, il reste R cos oméga t R sin oméga t, c'est-à-dire la coordonnée de OP. Ainsi, nous constatons que ce vecteur accélération c'est un vecteur qui est opposé au vecteur position OP. Le vecteur accélération est opposé parce que le coefficient ici est strictement négatif. On peut donc en déduire que le vecteur accélération il doit être comme ça. Il monte vers le centre haut de la circonférence. Puisque ce vecteur A est égal à moins oméga au carré fois le vecteur OP, on peut de suite en déduire que la norme, c'est-à-dire la longueur de ce vecteur A, doit être la même que la longueur de ce vecteur-là. Et la longueur de ce vecteur-là, c'est le nombre oméga au carré fois la longueur du vecteur OP. Or, la longueur du vecteur OP, ça, c'est le rayon de la trajectoire, c'est le rayon de la circonférence. Donc, nous pouvons de suite en déduire que l'accélération du point P, donc ce vecteur bleu, a comme longueur oméga au carré fois le rayon de la circonférence. Nous écrivons ce produit un tout petit peu autrement. On va en faire une fraction avec dénominateur 1 et puis on multiplie numérateur et dénominateur par ce rayon R. Faisons ça. Nous obtenons ainsi que l'accélération numérique est égale à oméga R au carré divisé par R. Mais ce oméga R se produit entre parenthèses. Ça, c'est exactement la vitesse linéaire. Et de ce raisonnement, nous déduisons donc que l'accélération du point P en m, c, u se calcule simplement par le carré de la vitesse linéaire de ce point P divisé par le rayon de la circonférence. Nous voyons donc bien ici d'où sortent ces formules-là du cours de physique. sur la page suivante, nous retenons encore une fois ces trois vecteurs-là, vecteur position, vecteur vitesse et vecteur accélération avec leurs coordonnées. Si on regarde bien la coordonnée du vecteur OP et du vecteur V, on constate que si on calcule leur produit scalaire, alors on trouve zéro. Parce que nous sommes dans un système de référence orthonormé et alors le produit scalaire se calcule par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée. Or, si on multiplie les deux abscisses, on obtient ce produit-là et si on multiplie les deux ordonnées, on obtient exactement le même produit mais opposé, de telle façon à ce que la somme de ces deux produits fasse bien zéro. Puisque le produit scalaire du vecteur vitesse et du vecteur position OP est toujours égal à zéro, c'est que le vecteur vitesse v doit être à chaque instant orthogonal au vecteur OP. Donc, le vecteur vitesse v de ce point-là doit être orthogonal au vecteur position OP. Ce qui signifie donc que la vitesse doit être tangente à la trajectoire circulaire. Et ça, en chaque instant. Regardons le mouvement du point P avec la variation du vecteur accélération dont la longueur petit a est constante et aussi la variation du vecteur vitesse v dont la longueur est également constante. Le vecteur vitesse v est constamment tangent à la trajectoire du mobile P et le vecteur accélération, lui, il est toujours perpendiculaire à ce vecteur v et lui, il est dirigé vers le centre de la trajectoire. Voilà ce que nous avons obtenu en faisant une étude approfondie du mouvement circulaire uniforme. au moins, il est toujours et lui, C'est parti !